L'invité au bout du fil avec nous, Mme Abiy Diallo, elle est membre de la Convergence des cadres républicains, CCR. Bonjour. Bonjour Fatou, bonjour à tous les téléspectateurs de la radio Réomi qui nous écoutent ce matin. Je salue tout le monde et je salue toute l'équipe qui vous accompagne ce matin. C'est un plaisir d'être invitée sur vos plateaux, Fatou. Merci, tout le plaisir est pour nous, Mme Abiy Diallo. Alors, nous démarrons par ces soupçons, disons, sur fond d'accusation de l'ancien premier ministre Adjibou Soumari qui demande au président Macky Sall s'il a vraiment offert 12 millions d'euros à Marine Le Pen lors de sa visite au Sénégal. Beaucoup parlent déjà d'un nouveau scandale. Selon vous, c'est quoi l'objet de ces interrogations venant d'Ajibou Soumari ? Donc, moi, je pense qu'Abdoul Mbaye devait quand même savoir raison garder. Adjibou Soumari ? Oui, Adjibou Soumari devait savoir raison garder parce qu'il a été premier ministre. Donc, il sait comment fonctionne un État et je pense que ces accusations ne sont pas fondées et c'est de la manipulation en fait. Donc, on remarque qu'au Sénégal, l'opposition est en train tout le temps de faire de la manipulation pour détourner l'esprit des Sénégalais. Donc, comment le président de la République peut offrir une telle somme à Marine Le Pen tout en sachant qu'elle est présidente d'un parti en France et que le président ne s'aventurait pas à donner une telle somme alors qu'il est en train de travailler pour le Sénégal et il est en train de faire tout de son possible pour que le Sénégal soit émergent ? Donc, je pense que ça, c'est quand même pas vraiment honnête de la part de M. Adjibou Soumari. Et ça, je condamne cette sortie et j'appelle les populations vraiment à ne pas tenir compte de cette information qui est fausse et que nous, on a des mentis, nous qui sommes du camp du président M. Adjibou Soumari. Est-ce qu'il y a encore élucidé ? Est-ce que vraiment, il n'y a pas de quoi aussi revoir votre copie ? Est-ce qu'il n'y a qu'au Sénégal où il y a des scandales financiers ? Donc, je pense que votre pays est en voie de développement. En tout cas, il y en a eu beaucoup sous le régime du président M. Adjibou Soumari. Il y a eu des pays où il y a eu des scandales financiers, d'autres personnalités qui ont été impliquées, qui ont été jugées et je pense que ce sera le cas au Sénégal. Donc, on est un pays démocrate et je sais que personnellement que le président de la République, dans l'excellence maxissale, est dans la transparence et dans la gouvernance. Donc, nous, on revient de Sédou avec le président où il a fait une tournée économique de cinq jours. On a vu toute la réalisation qui a été faite depuis 2015 jusqu'à 2022 et le package financier qu'il a mis sur le cadre pour des réalisations futures de 2023 à 2025. Donc, le pays est en chantier, le pays en pleine éducation. Donc, il faut être fier de ça, il faut se le glorifier. En tant que Sénégalaise de la diaspora, ayant vécu des années en France, je suis fière aujourd'hui de voir dans mon pays, le Sénégal, des changements profonds. Donc, quand je monte dans le terre, je me rappelle du métro de Paris ou de la France. Donc, moi, je pense qu'il faut que les Sénégalais acceptent de s'asseoir ensemble, de travailler pour ce pays-là. Donc, arrêtons la politique politicienne, arrêtons de manipuler les populations. Le président est en train de travailler. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit avec lui ou pas, il faut lui reconnaître ce travail-là. Donc, moi, je condamne profondément ces sorties qui sont purement politiques. Toutes ces sorties de l'opposition, c'est purement politique. Il faut qu'on travaille pour le Sénégal. Arrêtons de faire la politique. Il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour travailler. Et là, nous, on est sur le temps de travailler avec Sénégal. Alors, l'actualité reste dominée tout de même par cette situation politique qui reste tendue, malgré une sorte d'accalmie constatée dernièrement. Donc, on suggérait la tenue d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Que pensez-vous de cette idée? Fatou, donc, je pense que le Sénégal, donc, les Sénégalais sont témoins de la maintenance du président Macky Sall. On se rappelle des assises du dialogue national qui se sont tenues avec des recommandations fortes. Et pendant la COVID aussi, vous êtes témoins de l'histoire que le président Macky Sall a convoqué tous les leaders de l'opposition, tous les présidents de partis de l'opposition, la société civile. Tout Sénégal est confondu à venir travailler pour le Sénégal. Donc, je pense que ce dialogue, le président, il est dessus du matin au soir. Le président, c'est un homme de paix. Ça, il faut le reconnaître. Le président est un homme de paix et un homme de dialogue. Vous ne l'entendrez jamais, c'est le ton. Vous ne l'entendrez jamais dans des discussions ou bien dans des futilités. Lui, ce qui l'importe, c'est que le Sénégal soit sur les rangs de l'émergence à l'origine 2035. Et on souhaite le Tout-Puissant qu'il nous garde jusqu'à cette date-là pour qu'on soit témoins de l'histoire. Parce qu'aussi, il faut reconnaître que le Sénégal vient de loin. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui aussi, que c'est grâce à la magistère du président Makissa que le pays va bientôt exploiter son pétrole et son gaz. Et ça, je pense qu'il n'y a que la paix qui peut nous mener à cette exploitation-là. Consolidons la paix qui a toujours régné dans le Sénégal. Et vous avez écouté tous les khalifs généraux de ce pays-là. Tous les imams, tous les musulmans de ce pays-là demandent à ce qu'il y a la paix. Il n'y a que la paix. La paix est rien que la paix. Si aujourd'hui, on se réveille le matin pour aller au travail. Si aujourd'hui, on sort de sa maison, on laisse sa famille ou sa mère ou son père, ses enfants à la maison. L'esprit tranquille. C'est qu'il y a la paix. Il faut consolider cette paix-là. C'est ça. C'est ça la réalité, Fatou. Il faut que l'opposition accepte l'admettant du président qu'on travaille ensemble pour le Sénégal. Il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas se passer dans ce pays-là. Parce que comme on dit, le Sénégal est un pays de teranga et de l'hospitalité. Et c'est ça. C'est ces valeurs qu'on connaît. C'est ces valeurs qu'on a toujours vécues. On est né dans ces valeurs-là. On a grandi dans ces valeurs-là. Et c'est ces valeurs qu'on inclut à nos enfants. Arrêtons la violence. Arrêtons, 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 arrêtons. Et j'ai tiré ça. Merci beaucoup. Alors, cette opposition, Mme Abidjalo, annonce justement un cadre élargi pour combattre ce qu'elle considère comme des dérives du régime actuel. Quelle riposte pour la majorité présidentielle dont vous faites partie? Fatou, c'est ce cadre-là dont vous parlez, élargi de l'opposition, pour combattre le président Makissal. C'est des personnalités... Pas le président Makissal, mais les dérives de son régime. Oui, mais quand vous dites que le régime, c'est le régime du président Makissal, parce que c'est les Sénégalais qui l'ont élu avec plus de 58%. Donc là, je disais tout à l'heure que ce cadre élargi-là, c'est des personnalités qui ont occupé des fonctions dans la plus haute administration de ce pays-là. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils essayent de mettre en avant l'intérêt général au lieu de l'intérêt personnel. Moi, je constate que toutes ces personnalités qui s'ajoutent dans l'opposition, ils ne visent que leur intérêt personnel. Et ça, je pense que les Sénégalais aujourd'hui sont murs et matures pour dire non. Pour dire non, 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 c'est bon. Il faut que les Sénégalais, il faut que les Sénégalais soient impliqués dans la gestion de ce pays-là. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez que le président touche sa politique sociale, touche les couches vulnérables, les personnes démunies, c'est qu'il est en train de faire tout pour que les Sénégalais se sentent au Sénégal. Fatou, il faut qu'on fasse de telle sorte que les Sénégalais se sentent au Sénégal. Que les Sénégalais ne soient pas marginalisés, que les Sénégalais ne soient pas exploités. Donc, cette opposition-là, ils n'ont rien, ils n'ont pas un programme, en fait, qui concerne les Sénégalais et qui concerne le bonheur des Sénégalais. Il faudrait qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Il faudrait aussi qu'ils sachent que leurs agitations ne nous font pas peur. Ne vous ébranlent pas. Donc, on sera en face de, on sera en face de, pour l'intérêt du Sénégal. Donc, moi, je vous dis que la politique, il y a un temps. Le travail aussi, il y a un temps. Donc, là, on est dans le temps du travail. Travaillons, parce que dans quelques mois, on va commencer à exploiter le pétrole. On aura les barils, les premiers barils qui vont sortir. Donc, essayons quand même de se calmer. Essayons quand même aussi de voir les conditions dans lesquelles les Sénégalais devront vivre. Parce que quand même, l'exploitation de ce pétrole-là pourra changer les conditions de vie des Sénégalais. Et qu'on a vu les pays autour de nous, les pays africains autour de nous, où il y a eu le pétrole et le gaz. Il n'y a eu que des histoires, il n'y a eu que des guerres civiles. Et on prie Allah, que Dieu nous en préserve ça tout. Dieu nous en préserve. Parce qu'il y en a qui sont aux alentours du Sénégal, qui n'attendent qu'il y ait un brin de feu, un brin de feu pour envahir le Sénégal et profiter de ce pétrole et de ce gaz. Et ces gens de l'opposition, ils sont de connivence avec ces personnes dont je fais allusion. Donc, alors, arrêtons le Sénégal. Mais c'est de graves accusations, Mme Abidjallou, que vous portez sur l'opposition. Non, ce n'est pas de graves accusations, Fatou. Je vous dis, dans les pays où il y a eu du pétrole et du gaz, vous conviendrez avec moi au Nigeria et ailleurs. Quel intérêt devrait avoir l'opposition à mettre le feu au Sénégal ? Si cette opposition veut accéder au pouvoir. Ils ne cherchent que leurs intérêts personnels. Eux, le Sénégal, ne les intéresse pas. Donc, vous avez parlé tantôt de M. Adjibou Soumare, qui a été premier ministre. Donc, il ne doit pas quand même sortir des accusations fausses par rapport à l'État, par rapport au président Macky Sall. Parce que quand même, n'oublions pas que le président Macky Sall, c'est le chef de l'État du Sénégal. Donc, si on porte des accusations envers sa personne, on porte des accusations envers l'État et son gouvernement. Et ça, c'est très grave. Alors, nous sommes dans le mois des femmes, le mois de mars. Nous allons donc naturellement parler des conditions de vie de la femme sénégalaise, particulièrement celles du monde rural. Comment les évaluez-vous, ces conditions et qu'il faut-il faire en urgence, selon vous, pour ces femmes? Alors, nous souhaitons quand même de tout cœur un très bon mois de la femme, parce qu'on est au mois de mars. C'est un mois qui est dédié à la femme. Donc, c'est la journée internationale de la femme qui sera célébrée dans le territoire sénégalais et partout dans le monde le 8 mars. Donc, au Sénégal, on va célébrer cette journée-là, le 7 mars, au Grand Théâtre, sous la présidence de son Excellence le Président Matissal, avec la ministre de la Femme, Mme Docteur Fatoujane Gueye, avec toutes les femmes du Sénégal. Pour marquer l'événement de DER, notamment, alors. Le thème de cette année, c'est l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes. Donc, qu'on se le dise en toute vérité, je pense que depuis 2012, les conditions de vie des Sénégalaises, des femmes sénégalaises, surtout rurales, je parle surtout rurales, ont beaucoup changé. Donc, le président a fait, de ces deux mandats-là, un mandat social, un mandat d'autonomisation des femmes. On a vu les femmes rurales, que leur souffrance, elles ne souffrent plus dans leurs travaux. Je prends un exemple, parce que moi, je suis du monde rural, je suis de la région de Tamba, du département de Goudiri, de la commune de Goudiri, et je sais que l'apport important que l'État du Sénégal, avec le président Macky Sall, ont apporté dans ces conditions-là. Donc, avant, pour avoir de l'eau, c'était un problème. Pour vraiment, les travaux champettes, c'était des difficultés. Maintenant, avec l'octroi du matériel agricole, avec les forages qu'on a installés un peu partout dans le Sénégal, parce que ça, s'il faut l'avouer, moi, quand j'étais jeune, je puisais de l'eau, je puisais de l'eau. Et aujourd'hui, quand j'ai mes enfants, en Tamba, Goudiri, on a, on a, on a, j'ai combiné autres. Donc, ça, c'est une grande avancée. Il faut regarder l'histoire avant. Il faut regarder l'histoire avant, et regarder quand aujourd'hui, où on a mis, et où on va aller. Parce que dans la vie, c'est trois temps. Il y a le passé, il y a le présent et le futur. Donc, le passé, nous, on l'a vu. Là, on vit le présent, et là, le tout-puissant, c'est nous accorder les autres pour voir le futur. Parce que le futur qui est devant nous sera encore meilleur que le présent que nous vivons aujourd'hui. Donc, je prends un exemple. Donc, les femmes qui sont dans les champs, aujourd'hui, vous ne les voyez plus avec des haches, avec des trucs, c'est des matériels agricoles performants qui soulagent leurs travaux. Donc, ça aussi, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître aussi l'effort du gouvernement dans l'économie familiale. Oui, mais il y a quand même des améliorations à faire. Il y a toujours des problèmes. Dans la vie, tout ne peut pas être fait en une journée. C'est clair. Dans la vie, tout ne peut pas être fait en une journée. Même la vie n'a pas été construite en une journée. Donc, ça aussi, il faut le comprendre. Donc, on a trouvé le Sénégal qui était là. Donc, là, aujourd'hui, nous, on voit le Sénégal beaucoup changer les conditions de vie des Sénégalaises, surtout des rurales. Moi, quand je parle, je ne parle pas des citadines. Moi, je parle des rurales parce que c'est eux qui ont plus de difficultés dans l'accès à la terre déjà, l'accès aux matériels agricoles, l'accès à l'eau, à l'électricité et à la santé. Et ces quatre points dont je viens d'énumérer, vous conviendrez avec moi que le président et son gouvernement, ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Justement sur quel... Je donne juste un exemple. Je donne juste un exemple. Oui, allez-y. Moi, j'ai vu un père de famille, un père de famille qui pédalait son vélo, qui avait un sac de charbon, qui voulait le vendre à 2 000 francs. Il est parti voir une autorité territoriale qui, non seulement lui a acheté le sac, mais l'a inscrite dans les bourses familiales. Et ce père de famille là, aujourd'hui, si vous lui dites que les bourses familiales, c'est du but, il va vous dire que ce n'est pas vrai. Et d'autres exemples aussi. Donc, il faudra reconnaître ce qu'on est. Il faudra reconnaître ce que le président Macron est en train de faire. Il faut être dans le système pour se connaître les efforts qui se donnent matin et midi soir. Pendant que le président, lui, il est en train de faire des analyses sur comment sortir le père de famille ou la mère de famille dans des situations difficiles. Donc là aussi, il faut le reconnaître. Nous, on n'est pas dans le temps des polémiques, dans le temps d'attaquer, d'insulter ou d'appeler à l'insurrection ou à la violence. Nous, on n'est pas dans ce temps-là. Nous, on est le temps de sortir des Sénégalais dans le gouffre. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, si vous voyez que le leadership du président Matissal est reconnu partout dans le monde, c'est qu'au Sénégal, ça a beaucoup changé partout. Ça, il faut le reconnaître. Même si on est politique, même si on est de l'opposition, ce leadership-là, il faut le lui reconnaître. Récemment, le G20 a accepté que l'Afrique soit au siège du G20. Ça, c'est une grande affrançée. Est-ce que l'Afrique a une fois même participé au G20 ou avoir un siège au G20 ? Tout ça, c'est le leadership du président. Moi, je vois des Africains qui me disent, vous, vous ne voulez pas du président, louez-nous un mois ou deux ou six mois. Vous allez voir qu'il va changer notre pays. Donc, ça, il faut, quand le bon Dieu vous donne une personne bien, il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce que je suis de la paix, ce n'est pas parce que je suis membre de la paix que je le dis, je le vois et je le décris. Je fais une ligne entre le Sénégal et le reste de l'Afrique. Je fais une ligne entre le Sénégal et l'Europe, où j'ai vécu pendant plus de 20 ans. Je sais que le président est en train de grandir pour ce pays-là. Merci. Merci, madame Abidjallo. On n'est pas en politique, on dit ce qu'on pense et en toute franchise et en toute réalité. Merci, madame Abidjallo. Ça a été un plaisir de vous avoir comme invité pour cette matinale. Je rappelle que vous êtes membre de la Convergence des cadres républicains CCR. Nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Wolof. Fatou, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.